La mise en oeuvre de l'expérience à proprement parler a été chaotique parce que le jour de l'expérience, deux souris s'étaient échappés de leur cage et nous avons pu récupérer la deuxième pour le premier jour d'expérience et on avait donc les trois souris le deuxième jour. Malheureusement, nos souris ont été empoisonnées et n'ont pas vécu assez longtemps pour aller plus loin. Quelques-uns s'attendaient à ce que les souris meurent. On avait émis comme hypothèse que soit les souris allaient mourir, soit elles n'allaient pas aller chercher la nourriture. Qu'elles soient mortes, on ne savait pas trop comment au début. Elles n'avaient pas dit la vérité au début, elles avaient dit qu'elles étaient mortes naturellement et puis elles ont amené ces petites enquêtes. La première expérience a eu lieu en présence de Linda. Le matériel était prêt, les rôles distribués dans la classe. Chaque élève avait un rôle, donc un métier. Il y avait le caméraman qui filmait les parcours de la souris. Il y avait les éboueurs qui nettoyaient les cages. Il y avait les chouchouteurs qui... La souris d'expérience a été isolée et mise dans une boîte fermée. Et les enfants responsables de lui faire peur ont soulevé le couvercle et fait beaucoup de bruit. La souris a été ensuite remise dans la cage. Après, on a pris une souris de contrôle, on l'a mise dans le labyrinthe. Le labyrinthe m'a beaucoup intéressée. J'ai bien aimé, franchement, voir les souris se déplacer quand, aussi, on a écrit ce qu'on voyait dans les films. J'ai bien aimé parce qu'on s'entraidait, chacun avait son rôle, on travaillait ensemble et voilà. La souris est restée dans le labyrinthe, dans le petit sas, pendant quelques secondes. Et dès qu'on l'a ouverte, on a chronométré à ce moment-là. On a enregistré ses réactions jusqu'à ce qu'elle trouve la nourriture. Nous avons ensuite repris la souris d'expérience et on lui a fait faire la même chose. Et on a ensuite comparé les résultats entre les deux souris. Chaque souris a fait deux essais. Le deuxième jour, on a refait l'expérience avec un labyrinthe plus évolué. Et de nouveau, on a observé les comportements des souris. On s'est rendu compte de la difficulté de tout anticiper. Il fallait s'ajuster au fur et à mesure, surtout avec notre deuxième souris de contrôle baptisée Spider Mouse, qu'il a fallu rattraper plusieurs fois parce qu'elle tentait en permanence de s'enfuir. C'est juste que maintenant, quand je fais peur à quelqu'un ou que j'ai peur, je pense à cette expérience et je revois l'expérience qu'on a fait. Je me dis si j'étais une petite souris, ce que ça m'aurait fait. Sous-titrage Société Radio-Canada